Salutationalisation. Si vous me suivez sur TikTok, lien dans la description, vous m'avez probablement déjà entendu dire des trucs du genre j'ai été à l'université, je connais ça les études supérieures ou encore je déteste ma vie. Au vu de certains commentaires me demandant en quoi j'ai fait mes études et surtout au vu du petit engouement que cette chaîne de pop culture peut générer, j'ai décidé de faire une vidéo irrépondant parce que j'ai fait mes études en grande école de cinéma. Entre devoirs, cours, placement, professeur et vie professionnelle, à la fin de cette vidéo, vous aurez un petit avant-goût de c'est quoi étudier en cinématographie. Rappelez-vous donc de vous abonner, d'activer la cloche et dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de petit vlog un peu plus humoristique. Sur ce, les grandes écoles de cinéma, c'est parti ! L'admission. Moi j'ai fait mes études à la Toronto Film School, une école de cinéma située tu auras deviné à Toronto en Ontario. École qui se trouve être reconnue mondialement comme une des écoles du domaine les plus prestigieuses. Meilleure école au Canada qui m'a demandé une critique de film comme examen d'entrée. J'ai donc décidé de prendre toutes les chances de mon côté et j'ai critiqué Spider-Man 2. En y repensant, c'était peut-être pas le meilleur choix. Être en école de cinéma dans les années 2010 et 2020 et parler de films de super-héros à ton examen d'entrée, c'est l'équivalent d'aller chez le meilleur boucher de ta région et demander un Big Mac. Le pire c'est que moi j'écrivais avec confiance à la seconde où j'ai appuyé sur envoyé. J'ai réalisé la connerie que je venais de faire et je suis allé pleurer en petite boule trois jours dans mon lit. Et le pire là-dedans, c'est que je faisais déjà des études supérieures et que j'ai décidé de faire cette admission à la fin de l'année. J'ai donc attendu plusieurs mois très stressé de la réponse, ce qui nous amène à Noël 2018. Peintons esprit du temps des fêtes, tout le monde est en train de boire une coupe de vin, de déballer cadeaux et moi je suis en train de pleurer et de me dire que ma vie, bah je l'ai raté. Mais bref, en décembre 2018, je reçois un email qui me dit que je suis accepté à Toronto Film School et que je peux commencer mes études le 7 octobre de l'année suivante. Et c'est ici que le vrai voyage commence. Le financement. Les amis, je vais pas vous mentir, les études de cinématographie, c'est un truc de riche. 36 000 dollars canadiens pour le bac, plus le matériel, la bouffe, le loyer, ça monte vite. Heureusement, j'ai la chance d'être citoyen canadien résidant au Québec. Ma province assure donc mes arrières et sont prêts à me prêter de l'argent pour mes études. Du moins, c'est ce qu'on m'avait dit depuis que j'avais 11 ans. Alors ce qu'il faut savoir au Québec, c'est que pour tes études, tu peux obtenir deux sortes de financements. Premièrement, les prêts, c'est de l'argent que tu dois rembourser au fil du temps, un petit peu chaque mois. Et les bourses, c'est de l'argent qu'on te donne sous certaines conditions de mérite ou de difficulté. Et moi, déjà qu'à la base, j'avais simplement droit à des prêts et pas des bourses, c'est là que l'université me dit, c'est dommage que vous soyez québécois. C'est la pire province en ce qui concerne les prêts étudiants à l'international et hors territoire. Si vous aviez fait vos études au Québec, ils vous auraient donné tout ce dont vous avez besoin. Quoi? Moi, cette époque, ça fait 20 ans que la société québécoise est en train de me bourrer le crâne avec le fait que les études supérieures, c'est important. Et en bout de ligne, ils font quoi? Ils refusent que j'y aille en me tenant financièrement en otage sur le territoire. Vous savez, au Québec, notre devise, c'est je me souviens, fais-moi confiance, ça je vais m'en souvenir au prochain référendum. J'ai donc fini par déménager à Toronto, emménager dans un petit appartement miteux qui est objectivement dégueulasse et mal placé. Et le 7 octobre 2019, j'ai pu commencer mes études à la Toronto Film School. La vie étudiante. Pour amasser argent qui me manquait, j'ai dû me trouver un travail. Heureusement, même à l'époque, j'avais un excellent CV de cuisine. Mais travailler en même temps de faire des études supérieures, c'est quelque chose que presque tous les profs, conseillers d'orientation et directeurs essayent de te décourager de faire pour que tu te concentres sur tes études. Sur papier, c'est pour ton bien-être et pour ton avenir, mais dans les faits, c'est pour éviter de faire baisser les statistiques de notes de l'école. Ben oui, forcément, c'est tout le monde travaille, tout le monde étudie moins, tout le monde a des moins bonnes notes et l'école est moins bien classée. Mais des fois, c'est une obligation et dans mon cas, ça a rendu mon horaire assez difficile. Histoire vraie, deuxième semestre, mon cours finissait à 16h50, je travaillais à 17h dans un pub qui fermait à 1h du matin. Heureusement, le restaurant était très proche de l'école, j'y vais à pied, mon ami me raccompagne et il me dit « Si tu finis vraiment à 1h du matin, tu vas pas être crevé pour le cours demain matin? » Or moi, j'avais pensé à mes trucs, je lui dis « Non, t'inquiète pas, le cours est à 13h, j'ai le temps de dormir, de me faire à manger, blablabla. » Juste à ce moment, mon ami me dit « Oh, t'as pas reçu l'email. » La veille du nouveau semestre à 23h50, 10 minutes avant la deadline de changement d'horaire, l'école a décidé d'avancer mon cours de 1h à 11h du matin. Et moi, je viens de dire que je pouvais fermer la cuisine les lundis soirs. J'ai donc passé un semestre entier à me pointer à mes cours du mardi, avec la tête bien profondément enfoncée à l'intérieur de moi-même, a expliqué à mes profs que je travaillais il y a même pas 9h, ce qui m'a valu beaucoup de leur respect. Et des mardis matin assez frustrants, on va pas se mentir. Et c'est des gros cours, c'est 6 semestres de 3 mois étalés sur 18 mois, je te laisse faire le calcul. On appelle ça un programme intensif. C'était tellement énorme que l'école nous payait un psychologue et que le directeur, c'était pas en production scématographique qui avait fait son majeur. C'était en santé mentale. Ce fonctionnement, c'est à définition du vieil adage « mieux vaut demander pardon que la permission ». À notre journée d'orientation porte ouverte, le directeur prend son micro et il nous dit littéralement « ne planifiez pas de nuit blanche pour remettre vos travaux et vos projets ». Ça va arriver, mais essayez de ne pas les planifier. Et vous voyez, dans cette situation, moi, de base naturellement, j'ai la chance d'être un très fort insomniaque. Mais dans ce programme, chaque année, on recense des cas de dépression et d'épuisement. Super encourageant. Mais c'est pas tout ça. Dans la vie étudiante, en plus des cours, des devoirs et de la dépression, t'as ce qu'on appelle le système de placement. Dans les métiers du cinéma, c'est très difficile de commencer après tes études. Le plus tôt, tu commences à te faire une place, le plus tôt tu commences à te faire un petit nom. Le problème, c'est que moi, le temps, je l'avais pas. Fait que je travaille un certain nombre d'heures pour payer mon loyer et j'avais mes cours et mes devoirs à l'université. Et financièrement, tu peux pas forcément te permettre de couper tes heures dans une grande ville comme Toronto. J'étais littéralement trop pauvre pour travailler. Je crois que ça s'appelle un paradoxe. Mais à la fin de mon deuxième semaine, je me dis, il faut que je commence le programme de placement. Après tout, j'ai des patrons compréhensifs, j'ai un peu d'argent mis de côté, ça devrait aller. Alors, je commence à faire mes recherches et là, on tombe en plein coco. Tu sais, c'est rote toi de trouver un poste de stagiaire ou d'assistant de production en pleine pandémie. Non, non. Dieu, il voulait pas que j'y arrive. Les cours. Alors oui, faudrait peut-être en parler. Les cours, ça reste une bonne partie de l'université. Dans mon école, dans l'Option Céma, t'avais trois grands programmes. Premièrement, t'as production scématographique, ce que j'ai fait, les métiers de réalisation, d'éclairage, etc. Les scénaristes, qui travaillent principalement sur l'histoire et le script, et les acteurs, que je pense pas avoir besoin de te présenter. Et pour les reconnaître sans apprendre à faire connaissance, on a ce qu'on appelle le test de l'ascenseur. À la Toronto Film School, il suffit d'être coincé dans un ascenseur pendant cinq secondes avec quelqu'un pour réaliser à qui on a affaire. Si c'est une personne relativement sérieuse, qui répond à tes questions, qui peut renchérir, c'est probablement un étudiant de production. Si le simple fait de lui adresser la parole peut être vu comme une agression irréparable et qu'il est en petite boule dans le coin de l'ascenseur, c'est probablement un scénariste. Et finalement, si la personne en question parle sans arrêt, fait du bruit et court autour de toi dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est un acteur. Pour les cours en eux-mêmes, je sais à qui je m'adresse, on va mettre ça en termes de Harry Potter. Les cours de cinématographie, c'est-à-dire tout ce qui touche au courant électrique, à la lumière, aux installations et au décor, c'est Poufsouffle, parce qu'ils travaillent fort physiquement et sont mis à rude épreuve. La réalisation, c'est Gryffondor, ils sont sur l'avant-scène, ils carrient la team et ils prennent des gros risques. Tout ce qui touche au travail de bureau, à la location, au budget, etc., c'est Serpentor parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui dirigent vraiment le projet. Le montage, l'histoire du cinéma, le script et tout ce qui touche en post-prod et aux effets spéciaux, c'est Serbeg parce que ça allie culture, intelligence et sens artistique. Et finalement, le département du son, c'est Ruzor. Totalement inapprécié et se fait marcher dessus par le reste des départements. Le gars du son dans le monde du cinéma, c'est exactement la même chose que Bassis dans un groupe de rock. Tu le remarques pas tant qu'il fait bien son travail. Par contre, à la seconde où il y a quelque chose qui va pas chez lui, tu le remarques directement. Tu vois l'espèce de légende urbaine comme quoi le Perchman, c'est une grosse victime qui se fait marcher dessus. Je peux te garantir, c'est pas une légende. Les professeurs. Les professeurs en école de cinéma, c'est pas ton prof de maths de quand t'avais 13 ans. Plus souvent qu'autrement, c'est des vrais spécialistes du métier qui choisissent de t'enseigner leur profession. Et en tant que professionnel, ils le savent que t'as pas choisi un métier qui est très facile d'accès. Ils t'encouragent donc très souvent à contourner les règles. J'ai un professeur qui m'a déjà dit, si un gardien de sécurité vient te dire de partir, tu t'excuses, tu lui dis, désolé, je suis un étudiant en cinéma, je savais pas. Ça fait dix ans que je suis dans le métier et cette excuse-là marche à tous les coups. Et j'ai testé ! Et ça a marché ! Pour un devoir, on devait tourner un message d'intérêt public dans un parc. On s'est fait virer du parc sous menace d'amende et en disant qu'on était juste des étudiants, on est parti en courant et basta. Ensuite, on a trouvé un autre parc, on a refait exactement la même chose, on a tourné ce qu'on avait à tourner et on n'a jamais avisé personne. Mais la légende, c'était un de mes profs de production. Il y avait même pas 40 ans et ça faisait un petit moment qu'il était dans le métier et il a décidé de nous raconter ses débuts. Il nous a dit, je me suis trouvé un tournage dans le coin, j'ai attendu que le gardien de sécurité aille aux toilettes, je suis rentré par effraction, j'ai volé de l'équipement, j'ai commencé à travailler et ils m'ont rappelé le lendemain. Mais c'est bien sûr ! Où les Stanley Kubrick, les Martin Scorsese avoir su pour devenir réalisateur, moi c'est Batman que j'aurais dû étudier ! C'est un domaine où même les profs et les spécialistes savent que la loi est constantement contournée dessus. M'étonne pourquoi il y a une nouvelle polémique du monde du cinéma tous les 2-3 jours. J'ai sincèrement adoré mon temps à la Toronto Film School, mais malheureusement, mes études ont été coupées court à cause d'un virus. La pandémie a énormément impacté les métiers du cinéma et c'était la même chose en grande école. 100 ans qui a été du bac descente, j'ai dû postponner mes études et ça a été très éprouvant de devoir finir par payer un loyer dans le vide pendant presque un an et demi. Ce qui a fait un bon trou dans mon budget et ce qui est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre mes études sur pause pour le moment pour une durée indéterminée. Je n'ai présentement que la moitié de mon bac. Mais la moitié de mon bac, dans la 8e meilleure école de cinéma, sur la planète. Ce serait stupide de ma part de ne pas au moins m'essayer dans le monde professionnel. J'ai mis à profit mes connaissances, comme par exemple j'ai sorti un court-métrage disponible sur cette chaîne dans lequel j'ai mis tout mon temps et toute mon énergie. Je sais que j'ai énormément charrié l'école dans cette vidéo, mais la réalité est que si vous êtes intéressé, je ne peux que vous encourager à vous essayer. Le fait étant que mon temps à la Toronto Film School était une des plus belles expériences de toute ma vie. Et des fois, je repense à ce moment quand, assis dans un cours d'histoire du cinéma, je me suis mis à penser à un de mes films préférés. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire dessus. J'ai enregistré mes pensées sur le sujet pour les uploader plus tard sur YouTube. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez déjà. Sur ce, mes amis, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette espèce de petit format de podcast où je fais juste lancer des punchlines bac à bac. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner au passage ? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus de cinématographie. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omniver.